Des épis construits avec des enrochements et remblais sur la plage, c'est l'essentiel des travaux effectués sur la ligne côtière d'Akpa Kpa d'Odome jusqu'à Aikpé. Une ligne de plus de 15 kilomètres qui a bénéficié des travaux de protection dans le cadre du projet de protection de la côte est de Cotonou pour lutter contre l'érosion côtière. Ces travaux lancés en juillet 2017 et qui devraient prendre fin en mars 2019 viennent d'être achevés. Sur ces différents sites, vous avez vu les travaux que nous avons réalisés, à savoir la protection côtière au moyen des ouvrages en enrochement. Nous avons visité quelques épis, vous avez vu l'épi Abyss, l'épi A. Nous avons vu également les autres épis qui étaient donc dans le système de protection. En dehors de cela, nous avons également constaté de visu le remblai que nous avons effectué, que nous avons réalisé sur la plage. Ce remblai hydraulique a été réalisé grâce à une drague aspiratrice en marche qui a été mobilisée par l'entreprise dans le cadre des travaux. Ce remblai vise à nourrir le système de protection mis en place, histoire de permettre aux traits de côte de se stabiliser durablement. Les infrastructures érigées ont permis de reconstituer la côte, de stopper l'avancée de la mer. Il est également prévu des travaux de valorisation de la côte à travers la construction des stations balnéaires. Parlement aux travaux initialement prévus dans le cadre de la deuxième phase, compte tenu des résultats obtenus sur le terrain et des performances du projet, le gouvernement a décidé de mettre en valeur un certain nombre de points singuliers, notamment le site sur lequel nous sommes qui va recevoir le lac marin. Le lac marin va être mis en place par la construction d'une digue en face de moi entre les deux épis, l'épi de Siafato que vous voyez devant moi et l'épi numéro 1 qui est à notre âme à gauche, qui est à ma gauche. Donc la digue que nous allons construire aura un linéaire d'environ 700 mètres. Ça va être construit dans le tracé des musoires des deux digues, histoire de permettre de créer ici une zone de basse agitation marine qui puisse permettre le développement d'un certain nombre d'activités nautiques, touristiques et balnéaires. D'autres grands travaux sont annoncés pour 2019 pour stopper l'avancée de la mer au niveau de l'année côtière, segment central Ouida et segment ouest vers le Togo, passant par Grand-Propoïla-Kondji. La deuxième priorité était le segment du centre. Le segment du centre qui a été caractérisé dans l'étude du plan d'investissement multisectoriel comme étant un segment récréotouristique, un segment où on peut développer des activités balnéaires. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la perspective de sécurisation des loups investissements futurs projetés, nous avons commencé le projet de protection du segment du centre autour de Ouida. Sur ce segment, les travaux ont effectivement démarré également. Nous avons fait le lancement officiel le 6 décembre dernier. Le troisième point qu'il faut traiter et qui fait l'objet d'une grande datation au niveau du gouvernement également, c'est le segment transfrontalier de côte entre Ilakondji et Grand-Propo, qui a déjà fait l'objet d'un certain nombre d'études et sur lequel nous préparons les interventions pour démarrer en 2019. La lutte contre l'érosion côtière fait partie des priorités inscrites dans le programme d'action du gouvernement pour l'horizon 2016-2021.